bonjour bienvenue sur topo rando je vous emmène aujourd'hui dans le massif du mont blanc au dessus de chamonix sur l'itinéraire que jacques balma le docteur pacard ont emprunté en 1786 lors de la première ascension du mont blanc mais pour cette rando nous nous arrêterons à 2489 m à la jonction des glaciers des bossons et de tacona le départ s'effectue peu après le télésiège des bossons à 1156 m d'abord en forêt le chemin rejoindra respectivement le chalet des bossons puis celui des pyramides et après une raide montée le sentier rejoindra un col qui permettra de basculer plus franchement du côté du glacier des bossons et une dernière partie où il faudra céder des mains permettra de rejoindre la jonction des deux glaciers depuis le parking proche du sommet du tremplin du mont on s'engage sur l'unique chemin qui monte en forêt les premiers mètres donnent tout de suite le tout la montée va être longue et va nécessiter un bel effort puisque c'est 1500 mètres de dénivelé qui nous attendre avant d'atteindre l'objectif du jour la première étape rejoindra le chalet qui domine le glacier des bossons et qui permet également de faire une petite pause il est possible de réduire le dénivelé de 269 mètres en empruntant le télésiège des bossons qui mène directement au chalet homonyme mais si vous choisissez comme moi d'utiliser vos petites jambes il vous faudra moins d'une heure pour rejoindre le chalet on rejoint donc l'arrivée du télésiège que l'on dépasse pour arriver à une première bifurcation je vous invite à prendre à gauche et à rejoindre le promontoire qui offre un aperçu de la vue qui nous attend le chalet permet également de faire une pause sa terrasse domine chamonix fait face à l'aiguille du midi et au glacier des bossons qui malheureusement se réduit année après année on peut également y observer quelques vestiges du malabar princesse que le glacier a charrié et recraché après 36 années on reprend la route en direction du chalet des pyramides la montée s'adoucit un peu et c'est donc d'un pas déroulant que l'on enchaîne les très nombreux lacets il n'y a aucune difficulté à s'orienter le sentier bien marqué et de nombreux kernes jalonnent le parcours toujours en forêt quelques ouvertures permettent d'observer le bas de la vallée dominée sur l'autre versant par le massif des aiguilles rouges cette randonnée demeure une des classiques du massif du mont blanc la proximité la vue exceptionnelle sur les deux glaciers en font une randeau très fréquenté l'été et ce malgré l'effort très important à fournir vers 1630 mètres à promontoire offre de nouveau un splendide point de vue au fil de l'altitude la vallée de chamonix se dévoilent ainsi que quelques mythiques sommets du massif on remarquera également les roches érodées qui indiquent où allait le glacier il y a encore quelques années et plus haut on distingue la silhouette du chalet des pyramides que nous rejoindrons un peu plus tard les lacets se font plus court la pente se redresse progressivement ce qui rend la montée bien plus exigeante le parcours aussi entre les deux versants de la montagne de la côte cela permet de contempler maintenant le glacier de tacona dominé par l'aiguille et le dôme du goûter du goûter dans le ciel Vers 1850 mètres, on arrive à une série d'escaliers en bois, assez raides, qu'il va falloir descendre. Passées ces quelques marches, le sentier offre un peu de répit. Une courte ligne droite va de nouveau mener à un beau promontoire. On distingue de mieux en mieux la vallée et le massif des aiguilles rouges. On s'approche progressivement du glacier. Et à partir d'ici, le sentier devient plus sauvage et rocaillé. Et ces magnifiques vues dégagées donnent l'envie de s'arrêter toutes les deux minutes. Après quelques sinuosités, l'on arrive au chalet, ou plutôt à la cabane des pyramides. Il est possible ici de faire une pause. Mais attention, il n'y a pas possibilité de se ravitailler gratuitement en eau. Le cheminement continue maintenant en balcon au-dessus du chalet. Musique Puis le sentier vient buter sur une petite barre que l'on franchit très facilement en s'aidant des mains. Musique A partir de là, on repasse sur l'autre versant de la montagne de la Côte. Côté donc du glacier de Tacona. Offrant de nouvelles perspectives sur les houches et le prairion. Et après, un dernier virage. Musique Derrière cette aiguille se trouvent les refuges de Tétrousse et du Goûter. Il s'agit de la voie normale de l'ascension du Mont Blanc. Les nombreuses chutes de pierre rendent cette partie délicate. J'ai eu la chance de le gravir de nuit. Ce qui rend son ascension moins sujette aux éboulements, souvent due aux fortes chaleurs. Musique Au loin, c'est la chaîne des Aravies qui se dévoile. Musique A partir d'ici, le sentier est moins arboré. Musique Plus exposé au soleil, il va serpenter le long de la falaise pendant plusieurs minutes. Musique A 2140 mètres, on arrive à une grosse dalle en béton. Indiquant la direction de la jonction. Musique Là encore, il s'agit d'un beau promontoire. D'abord sur les lacets que nous venons d'arpenter. Et avec, en arrière-plan, l'aiguillette des douches. Musique Mais aussi le brévant et les aiguilles rouges. Puis, c'est le maudit et le tacule qui se découvrent. Musique Là encore, le glacier recule année après année, laissant place à une roche sculptée pendant des siècles par la glace. Musique Le sentier va maintenant redescendre une cinquantaine de mètres avant de reprendre l'ascension qui permettra d'atteindre le col situé juste dessous le bec du corbeau. Musique 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 Passé ce col, on a l'impression que le sentier va se perdre dans le glacier des Beaux-Sons. Ce n'est bien sûr qu'une illusion. Musique 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 On continue sur une des rares lignes droites qui va nous mener au plus près, de cette magnifique, de cette magnifique, de cette magnifique long glacière. Musique Et après cette raide montée, on appréciera de dérouler un peu. Musique Musique A partir d'ici, il faudra suivre les marques jaunes, car le chemin va devenir plus escarpé, et l'itinéraire plus difficile à choisir. Musique 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 Au bout de cette ligne droite, on attaque la montée finale, on attaque la montée finale dans un environnement beaucoup plus minéral, d'où il va falloir, dès le départ, c'est d'aider des mains. Musique On s'éloigne de nouveau du glacier, et c'est encore une raide montée qui nous attend. Musique Quelques marchepieds et mains courantes aident à progresser dans ces petites barres. La montée se fait un peu plus technique, et il faudra donc être vigilant, surtout si la roche est humide. Musique 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 On domine le mot corbeau, ainsi que le sentier pris un peu plus tôt. Musique 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 On alterne régulièrement entre dalles en escalier, zigzag et petites barres à franchir, où il faut céder des mains. Musique Musique Comme vous le voyez sur ces images, il n'y a pas de réelle difficulté. La sensation de vide est quasiment inexistant. Musique On distingue maintenant un énorme rocher que le sentier va rejoindre. Musique Musique Situé à 2500 mètres, il s'agit en fait du gîte à Balma. Musique C'est en effet à cet endroit que Jacques Balma et le docteur Michel-Gabriel Pacquart ont bivouaqué le 7 août 1786 avant de se lancer le lendemain pour la première ascension du Mont Blanc. Musique Musique A la vue des serraques, des crevasses, des 2280 mètres de dénivelé qu'il reste avant le sommet, des effets de l'altitude et de l'équipement de l'époque, on ne peut être qu'admiratif. Musique Passé ce gros bloc, il ne reste que quelques minutes avant d'atteindre notre modeste objectif du jour. Musique Musique Et progressivement, on arrive au bord d'un site d'exception. Les derniers mètres vont longer la langue glaciaire des Beaux-Sons. Musique On bascule dans un univers de haute montagne et bientôt, on arrive au bout de ce magnifique itinéraire. Musique Nous sommes à 2589 mètres au sommet de la montagne de la côte et à la jonction du glacier des Beaux-Sons et de Tacona. Et malgré le fait que le point de rencontre des deux glaciers ne se fasse plus, le spectacle reste grandiose. Musique Aucune autre randonnée ne nécessitant de matériel d'alpinisme ne s'approche autant du sommet du Mont Blanc. Musique Au-dessus de nous, se dressent tout d'abord les monts maudits et Tacu. Et bien entendu, le sommet du Mont Blanc. Musique Sur toute la vallée de Larves. Musique La chaîne des Aravies. Musique La chaîne des Fils et le désert de Platée. Musique Les aiguilles rouges. Musique Et l'aiguille du Midi. Musique Un peu plus loin, c'est l'aiguille et le Dôme du Goutet qui surplombent et dominent le glacier de Tacona. Musique C'est un spectacle de toute beauté qui nous fait face. Musique Musique On découvre également le refuge des Grands Mulets, posé sur un éperon rocheux, là, au milieu de cette mer de glace. Musique C'est ici que se termine ce parcours. Pour résumer, cette randonnée ne présente pas de difficultés techniques, mais elle est réservée aux randonneurs entraînés. Musique Sont vraiment très exigeants. Il faudra compter 5 heures pour l'ascension et environ 2h40 pour rejoindre le parking. Mais c'est un dépaysement garanti, arrivé au pied de ces immenses glaciers dominés par le toit de l'Europe. J'espère vous avoir donné l'envie de parcourir ces beaux sentiers. N'hésitez pas à me laisser un message. Je vous invite également à vous abonner et à activer la petite cloche afin de ne pas louper les prochains épisodes. Je vous dis à très vite sur Topo Rondo. Musique ... 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